Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Jérémy et j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'expliquer tout ce en quoi je crois, mon credo, mes valeurs, ce qui pour moi est important. Si tu es nouveau sur cette chaîne tout particulièrement, je pense que c'est une vidéo qui est importante parce qu'elle va t'expliquer un petit peu quel est mon univers, quelle est mon approche par rapport à l'investissement, par rapport à l'argent, par rapport à notre manière de vivre pour justement en profiter du mieux possible, mais tout en gardant une certaine éthique, ce qui pour moi est très important. Alors on va commencer tout de suite, mais avant d'aller plus loin, évidemment si tu es nouveau, je t'invite à lâcher un pouce évidemment sur la vidéo et t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications lorsque je fais une nouvelle vidéo pour être tenu au courant de ce que je fais. YouTube ne va pas forcément systématiquement mettre en avant mes contenus parce qu'il s'agit de contenus où je donne beaucoup d'informations, mais où je ne suis pas forcément en train de faire du divertissement, en train de faire la roue. Donc c'est important justement, si tu aimes mon travail et que tu souhaites me soutenir, de faire ça et de t'abonner à cette chaîne. Par ailleurs, tu peux télécharger dès maintenant, c'est totalement gratuit, ça ne t'engage en rien, tu peux télécharger le guide pour diversifier ton épargne. Je t'ai mis un lien là, ici en dessous de cette vidéo, il suffit de cliquer, rentrer ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte mail, ce guide pour diversifier ton épargne. Alors je vais d'abord te dire toutes les choses dans lesquelles je crois, qui sont importantes pour moi et je vais te dire aussi tout ce en quoi je ne crois pas ou tout ce en quoi je ne crois plus. La première chose dans laquelle je crois et ça me semble probablement la plus importante de commencer par là, c'est que je crois qu'on mérite tous de profiter du temps qui passe parce qu'il est précieux. Chaque seconde qui est écoulée, c'est fichu, elle ne repassera jamais. Nous ne sommes pas venus sur terre pour souffrir, nous sommes venus sur terre pour vivre, pour être heureux et pour partager du bonheur autour de nous. Je crois qu'on a tous le droit de gagner dignement notre vie pour avoir une meilleure situation financière. Et je crois en cela parce que l'argent, et ça j'en suis sûr, c'est un outil de liberté. Quand on n'a pas l'argent, on n'est pas libre. C'est un outil de liberté, c'est un outil d'émancipation qui permet de donner plus de choix, plus de possibilités, plus d'opportunités. Ce n'est pas nécessairement l'argent qui fait le bonheur, il n'est pas question de l'adorer pour ce qu'il est, mais en tout cas, sans lui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir la liberté de faire ce qu'on veut, comme on veut et où on veut. Je suis aussi convaincu que la véritable injustice aujourd'hui, c'est qu'il y ait certaines personnes qui ont eu la chance d'apprendre dès leur plus jeune âge le fonctionnement de l'argent, qui ont eu une vraie sensibilisation à l'éducation financière de par leur famille, parce qu'ils ont peut-être eu un papa, une maman ou un tonton qui était commerçant, qui leur a expliqué comment fonctionne l'argent. Aujourd'hui, tu as quand même une chance énorme, c'est d'avoir Internet et la possibilité, peut-être en regardant mes vidéos, en regardant ma chaîne sur l'éducation financière, et peut-être même mes formations, de pouvoir apprendre des compétences, des savoir-faire qui vont te permettre de sécuriser ta situation financière dans un premier temps et de gagner plus d'argent dans un second temps. Je crois que chacun a le droit de pouvoir investir son argent pour le faire fructifier, pour le faire travailler. Je crois aussi qu'il est terriblement dangereux de ne dépendre qu'une seule source de revenus. Même si tu es en CDI, le contrat à durée indéterminée, aujourd'hui il a une valeur qui est toute relative, il a été sévèrement retoqué, notamment lors de la loi El Khomri. Il faut comprendre que n'avoir qu'un CDI comme source de revenus, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que ta seule manière de gagner de l'argent, c'est ton unique capacité à échanger ton temps, ton temps de vie, c'est tout de même de cela qu'on est en train de parler, pour de l'argent, pour un salaire, pour un employeur qui peut-être n'est pas sympa avec toi, ou peut-être t'en fais voir de toutes les couleurs, et bien ça, ça n'est pas admissible. Si tu es dans cette situation, et bien je veux te porter un message positif, c'est qu'il y a des solutions efficaces pour réussir à s'en sortir à long terme. Ça ne se fait pas en un clin d'œil, ça demande un gros travail, mais c'est possible, on peut le faire, il y a des voies de sortie. Je pense qu'il est primordial de se constituer un fonds d'urgence, un matelas de sécurité, qui va te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins pendant plusieurs mois, peut-être 4 mois, peut-être 6 mois, si tu n'avais plus d'autres sources de revenus, si tu ne pouvais plus travailler, si tu n'avais plus rien d'allocation, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Comment ferais-tu pour tenir ? Il faut que tu aies ce fonds d'urgence, ce fonds de sécurité, et c'est impréalable à tout le reste. Sans ce fonds de sécurité, sans une situation un minimum stable, il est hors de question de vouloir faire des investissements, ce serait aller au casse-pipe. Pourquoi ? Parce qu'investir, c'est prendre des risques. Des risques de gagner peut-être beaucoup d'argent, mais aussi des risques d'en perdre. Il faut être lucide et ne pas tordre la réalité. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le fameux couple rendement-risque. En plus, ce fonds d'urgence, c'est la seule façon de vraiment te protéger quand tu as un pépin dans la vie. Si tu dois changer la voiture demain, si tu as un problème de santé, si tu as un problème dans ta vie personnelle, un divorce, une séparation, n'importe quoi, qui font qu'il faille te reloger rapidement, si tu perds ton taf d'un seul coup, je ne sais pas, tu vois, tout est possible. On ne sait pas de quoi demain sera fait, et c'est la raison pour laquelle il faut tout de même anticiper. Je pense aujourd'hui qu'il est beaucoup plus dangereux d'accumuler de l'argent, d'économiser, économiser, économiser, de ne faire qu'épargner. Je pense que c'est beaucoup plus risqué et dangereux aujourd'hui plutôt que d'en investir petit à petit une certaine somme, tu vois, pour le protéger et le faire travailler à ta place, tout simplement à cause de l'inflation qui va ronger peu à peu la valeur de ton capital. Je crois que nous possédons tous beaucoup trop d'objets. Ces objets nous encombrent aussi bien physiquement dans notre environnement que mentalement. Les 6 morts, parfois, on a tendance à dire, mais au fond, il y a quelque chose de vrai là-dedans que j'aime, chez les mouvements minimalistes, cette idée qu'en ayant moins de choses, eh bien, on gagne du temps, on se simplifie la vie, on se simplifie le quotidien. Ça ne veut pas dire vivre avec 3 slips et 2 mugs chez toi, ça ne veut pas dire vivre en te privant de tout, ça ne veut pas dire ne pas vivre, mais c'est au contraire prendre en compte le fait que nous ne sommes pas ce que nous avons et que nos possessions ne font que s'accumuler et qu'elles vont perdre de leur valeur de toute façon, petit à petit, au fur et à mesure du temps. Au fond, est-ce qu'il vaut mieux acheter un téléphone, tu vois, qui va se casser, qui va s'user, etc. Je sais bien, on a tous besoin d'un téléphone, mais est-ce que tu es obligé de mettre de l'argent pour acheter le dernier cri des téléphones ou bien, peut-être, cette somme d'argent, tu pourrais la placer, faire quelque chose de plus intelligent, tout en achetant un appareil qui corresponde parfaitement à tes besoins actuels. Il y a peut-être un choix, il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. Ça veut aussi dire qu'il faut se méfier de tout ce qui va ressembler, de près ou de loin, à des biens positionnels, des biens qui vont faire qu'au sein de la société, tu vas t'évaluer socialement par rapport aux autres. C'est un bien positionnel, mais on aurait pu citer aussi la voiture. Je veux dire, celui qui a une voiture qui vaut 200 000 euros, oui, il veut faire passer un message. Je pense que c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de belles voitures, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut réfléchir à la raison pour laquelle on veut acquérir des choses. Est-ce que ces objets vont t'apporter, vont répondre à un besoin, vont t'apporter du bonheur, vont t'apporter, tu vois, de la joie, de la satisfaction au quotidien, ou est-ce qu'au fond, il ne s'agit pas que de nouveaux objets qui vont peu à peu disparaître parmi une foule d'autres objets qu'on finit par accumuler ? Je crois, et c'est quelque chose dont je suis victime moi-même, je crois que nous souffrons tous d'un déficit d'attention chronique. C'est-à-dire qu'il devient, pour la majorité des gens, de plus en plus compliqué et difficile de se concentrer et de rester attentif sur des messages qui sont importants. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est complètement saturé d'informations qui s'accumulent et qui viennent s'empiler, 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 au point de le saturer. Eh bien, on finit par être complètement dépassé et on n'arrive plus à se focaliser, ne serait-ce que 20 minutes, sur un sujet important. Et j'en souffre moi-même de ce déficit d'attention. C'est la raison pour laquelle je pense que réduire la quantité d'informations qui nous vient, essayer de faire parfois un peu de silence autour de nous, ça nous permet aussi, d'une certaine façon, de nous retrouver, de nous recentrer. Il y a des techniques aussi pour ça, le sport, ça en fait partie, nager, ça en fait partie, des techniques de relaxation, pourquoi pas de yoga. Mais toutes les techniques qui peuvent nous permettre d'être plus conscients de ce qui se passe là, maintenant, sans être tout le temps bombardés d'informations, sont des choses qui vont nous permettre d'être plus dans le présent, ici et maintenant. Je crois qu'en termes d'investissement, mais même par rapport à la vie de tous les jours, je crois que ce qui est plus important que tout le reste, c'est l'approche de Pareto, de Vilfredi Pareto, qu'on appelle aussi la loi des 80-20. Cette loi, elle dit tout simplement que la majorité des résultats sont dus à une minorité de choix de décision. On pourrait dire, par exemple, que la plupart des gens qui font des excès de vitesse, eh bien, il ne s'agit que de 20% des conducteurs qui font des excès de vitesse. Tu vois, une petite minorité de portions de personnes, de choix, etc., qui vont avoir des gros effets sur un environnement. Et dans le domaine de l'investissement, eh bien, il va s'agir de quelques décisions importantes et cruciales que tu vas prendre et qui vont pouvoir avoir un effet très important dans le temps. Un exemple tout bête, tu décides de te lancer dans l'investissement immobilier locatif. Tu vas essayer de trouver un appartement ou un bien ou une maison pour justement l'acquérir à bas prix en faisant une bonne affaire. Donc, tu vas te former, c'est du temps, c'est du travail, c'est peut-être aussi de l'argent qu'il va falloir investir dans les nouvelles connaissances que tu vas acquérir, dans les nouveaux savoir-faire, dans les méthodes. Parce qu'aujourd'hui, il faut monter en savoir-faire et en expertise si on veut s'en sortir. Sinon, ça devient de plus en plus compliqué à cause des forces de friction. Je pense notamment à tout l'aspect administratif, mais aussi fiscal, évidemment. Et cette décision que tu vas prendre, qui est dure, compliquée, mais qui n'est pas infranchissable, insurmontable, eh bien, elle aura d'immenses conséquences pour toi au moment de ta retraite. Parce que tu vas avoir un bien pleinement remboursé et tu pourras empocher 100% des loyers. Enfin, 100% moins la fiscalité, soyons d'accord, mais c'est quand même mieux que rien. Eh bien, ça, c'est possible. J'ai pris un exemple ici avec l'immobilier, j'aurais pu prendre un autre exemple avec la bourse. Mettons que tu décides d'ouvrir ton PEA et de commencer à investir petit à petit, au fur et à mesure du temps, dans des actions, dans des ETF, dans des obligations. J'ai d'ailleurs fait des programmes de formation dédiés à chacune de ces approches. Eh bien, tu pourrais en récolter les fruits, petit à petit, au fur et à mesure du temps, pour sécuriser ta situation à long terme. Évidemment, ce n'est pas sans risque. Mais c'est ça, la loi de Pareto. Ce n'est pas de se dire qu'on va avoir des revenus passifs sans rien faire. Ce n'est pas vrai. C'est de prendre des décisions qui auront d'immenses conséquences à long terme dans ta vie. Je crois aussi qu'il est urgent qu'on apprenne, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je dois le dire quand même, je crois qu'il est urgent qu'on apprenne à vivre en dessous de nos moyens, mais sans nécessairement se priver. C'est quelque chose que je répète depuis plus de 4 ans maintenant, et c'est la vérité. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas compliqué. Si tu veux réussir à t'enrichir à long terme, il n'y a pas 50 000 moyens, il faut qu'il y en ait plus qui en rentrent qu'il y en a qui sortent. Bon, voilà, ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre en dessous de tes moyens. Mais j'ai dit sens privé, parce que si tu te serres la vis, tu sais, ça va faire comme les personnes qui font des régimes drastiques, et puis qui finissent par craquer, reprendre encore plus de poids qu'avant, parce qu'ils vont retomber dans les mêmes travers. Au fond, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas de faire un régime avec notre manière de dépenser notre argent. Non, la vérité, c'est que ce dont on a besoin, c'est d'un changement profond et radical, de la manière avec laquelle on va dépenser notre argent. On peut le dépenser en l'investissant. C'est aussi ça que je veux dire. On n'est pas obligé de vivre uniquement sur les revenus qu'on va avoir. On peut aussi apprendre à en générer, à en fabriquer. Maintenant, je vais te dire tout ce en quoi je ne crois pas, ou tout ce en quoi je ne crois plus. D'abord, je ne crois pas aux revenus passifs. Et je t'invite à te méfier, vraiment à te méfier beaucoup, beaucoup, de tous ceux, de toutes les personnes, formateurs ou pas d'ailleurs, qui vont essayer de te vendre une nouvelle solution pour avoir des revenus passifs. Retiens bien ceci, les revenus passifs n'existent pas. Ça demande du travail, ça demande du boulot. Je préfère l'approche Pareto, comme je t'en ai parlé. On fait des gros choix à un moment donné, on fait du travail, tu vas acheter un bien immobilier, tu vas peut-être le rénover, etc. Il ne faut pas croire, c'est du taf. Et même à long terme, tous ceux qui ont fait de l'immobilier ou de la bourse savent très bien que c'est un travail, tout de même. Mais on va avoir cette approche-là. Les revenus passifs, non. S'asseoir comme ça en attendant que l'argent tombe des arbres, ce serait bien, mais ça n'existe pas. Tiens d'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus, ça s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. Le titre étant ironique, tu l'auras bien compris, je te mets un lien en description de la vidéo si ça t'intéresse, mais le bouquin, tu le trouves partout en librairie. Mais je ne crois pas non plus aux revenus miraculeux ou aux recettes magiques, miracles qui vont transformer ton quotidien en faisant de toi un millionnaire internet ou je ne sais quoi, tu vois, où je ne crois pas non plus en la nouvelle crypto qui va faire x1000. Bien sûr, il y a plein de gens qui arrivent à gagner énormément d'argent très vite avec toutes ces approches type casino, je dirais. Mais la vérité, et ça, il faut bien le retenir, la vérité, la seule vérité, c'est qu'à chaque fois que tu vas avoir de fortes perspectives de gains, de gros rendements, eh bien, tu auras toujours un risque qui sera corrélé. Plus on risque de gagner d'argent, plus on risque d'en perdre aussi. C'est aussi simple que ça. Il faut être prêt à assumer ces risques et il faut être prêt aussi à mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est probablement ça le plus difficile parce que personnellement, je n'en connais pas beaucoup des gens qui sont prêts à perdre de l'argent. Autre chose en quoi je ne crois pas, c'est la loi de l'attraction, tu sais. S'il suffisait de se répéter tous les matins, je vais devenir riche, je vais devenir riche, l'argent va venir à moi, le succès va venir à moi, non, ce n'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas suffisant. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est les choix, c'est les actions qu'on fait au quotidien pour réussir à s'approcher de son objectif. C'est comme dans tout, dans la vie. Voir, ce n'est pas suffisant, il faut se mettre en action et agir. Je ne crois plus du tout dans les stratégies dites FIRE. Tu sais, FIRE, c'est les soi-disant mouvements américains Financial Independence, Retirement Early, la retraite anticipée. Certains parlent même de retraite à 40 ans. En vrai, je ne connais personne qui souhaite avoir sa retraite à 40 ans, d'une part. D'autre part, les mouvements FIRE prônent d'aller souvent à l'extrême et aussi sur des stratégies dans lesquelles je ne suis pas en accord du point de vue éthique. J'entends par là que acheter des vieilles baraques, les diviser en studio pour aller y loger des malheureux et se faire rémunérer uniquement par la CAF ou en grande partie, pour moi, ça n'est pas une approche suffisante. Moi, je n'irai jamais acheter des biens immobiliers dans lesquels je n'envisagerais pas moi-même de vivre. C'est une question de principe. C'est une question de pouvoir me regarder dans la glace tous les matins, d'une part. D'autre part, cette approche de vouloir absolument être en retraite à 40 ans, ça me semble assez suspect. Tu vois, pourquoi ? Pourquoi faire ? Voilà. Et en plus, ces approches-là s'adressent la plupart du temps à des personnes qui, de base, ont déjà de très très gros salaires. C'est important pour moi de faire des choses qui sont éthiques, aussi bien avec les gens qui me louent des garages que des appartements ou maisons, qu'avec mes clients. Je respecte mes clients et j'essaye de leur en donner un maximum pour leur argent quand ils m'achètent une formation. Voilà. Ça me semble important. Et d'ailleurs, la preuve que ça marche, c'est que la plupart de mes clients sont des gens qui viennent me racheter des formations, donc ils sont contents du travail que je leur fournis et des services que je leur propose. Tout simplement. Moi, je crois que la vie est belle et qu'elle vaut le coup d'être vécu sans se priver. Qu'on ait 20 ans ou quand on est 40 ou 60 ou même 80. Il faut la croquer parce qu'elle est courte et elle ne passe qu'une seule fois. Facile à dire et je devrais bien appliquer ce conseil bien plus souvent à moi-même mais au fond, la vérité, c'est qu'il faut être très vigilant par rapport à ces choses-là. Et vivre en dessous de ces moyens sans se priver, ça veut dire mettre la priorité sur les moments, sur les instants de vie plutôt que sur s'accaparer des choses matérielles, être moins matérialiste et être plus dans l'expérience. Se balader dans la forêt avec sa famille, avec ceux qu'on aime, avec tes enfants, passer du temps avec eux, combien ça vaut ? Louper un Noël, combien ça vaut ? Combien ça se monnaie ? Au fond, elle est là la vraie question et elle est essentielle. Le reste, c'est de la littérature. Bref, si tout ça, ça t'intéresse, tu vas voir là en description de la vidéo, tu as des liens vers mon catalogue de formation. Tu vas trouver aussi le lien vers le guide de l'investissement, un guide que je t'offre. Tu vas simplement laisser ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte. Ce guide de l'investissement va te donner des pistes pour réussir à placer intelligemment ton argent cette année. Donc, tu peux en profiter. Voilà. C'était Jérémy. La chaîne, c'est encore Frugalisme et Liberté Financière. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Salut, ciao.